Salut les mélomanes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons peut-être enfin résoudre un vieux mystère. Et il se pourrait que sa résolution soit musicale. Eh oui, on est sur une chaîne de musique ou quoi là ? D'ailleurs, résolution, musique, tout ça... Il se pourrait donc que l'édifice mégalithique composé d'une structure circulaire concentrique de pieds. Ouais, enfin Stonehenge quoi. Oui, on peut le dire comme ça, oui. Mais Stonehenge abrite de nombreuses légendes et mythes autour principalement de sa construction, de son utilisation et de son rôle véritable. Alors loin de moi l'idée de faire une vidéo en mode moi vs Squeezie et les pyramides pour trop rentrer dans les détails d'une théorie du complot etc. Enfin quoi que ça m'aurait peut-être fait un million de vues. Comme revue du monde. Non, l'idée de cette vidéo est de vous parler de quelque chose qui est tout à fait à ma portée. Portée, musique, tout. Et d'aborder un sujet qui me fascine beaucoup. Tout d'abord, c'est un de mes meilleurs potes, un soir, qui m'envoie un article de Science et Avenir écrit par Marine Benoît le 4 septembre dernier et qui révèle une étude scientifique très récente. Stonehenge aurait été conçu pour amplifier les sons et les maintenir à l'intérieur. Derrière ce titre, très peu putaclic on peut le dire, se cache en fait une découverte hallucinante. Lorsque le monument était encore au complet, les notes de musique jouées à l'intérieur étaient décuplées mais complètement inaudibles à l'extérieur. En soi, l'un des premiers monuments à avoir appliqué l'acoustique architectural et le principe d'isolation phonique. Je vous laisse bien sûr l'article en description pour celles et ceux qui veulent en savoir plus. Allez le lire franchement, on y apprend plein de trucs. Et moi je trouve ça totalement ouf qu'il y a 4000 ans, alors avec des pierres, qu'on se le dise, on ait pu penser à tout ça. Et de maîtriser tout ça au point d'appliquer toutes les théories physiques de sons et de réverbération, moi je trouve ça fou. Alors les phénomènes d'amplification naturelle ne datent pas d'aujourd'hui et Stonehenge n'est pas un cas isolé. L'espèce humaine a très vite compris comment le son pouvait être propagé ou arrêté. En cela, les grottes ont été un lieu privilégié en matière de sédentarisation permettant à l'homme de s'installer et de prospérer dans un lieu naturellement très sécurisé. Et les grottes ont très vite été appréciées pour ses capacités de résonance et de réverbération comme ce qu'on appelle depuis aujourd'hui l'effet bison. Les hommes utilisaient donc les capacités structurelles des grottes pour que leur voix puisse porter sur des dizaines de mètres aux alentours permettant donc la reproduction des cris d'animaux. On peut aussi penser aux théâtres et amphithéâtres grecs qui ont longtemps été une référence en matière d'acoustique, puisque la théorie de l'acoustique venait de Pythagore en fait. Putain, il n'était pas très loin quoi. Ça aide. C'est d'ailleurs sur ces mêmes principes que Wagner a fait construire son fameux palais des festivals de Bayrut. Ne voulant pas de structure traditionnelle comme c'était le cas dans la plupart des théâtres et salles de spectacles lyriques construits en Europe sur le modèle des théâtres à l'italienne, c'est-à-dire avec des formes en fer à cheval. Principe qui coincidait avec l'évolution de la musique qui, à partir du 16e siècle, voit l'opéra devenir un genre de plus en plus important et où le ou les chanteurs n'avaient pas besoin d'amplification artificielle pour que leur simple voix puisse être projetée jusqu'au dernier rang du dernier balcon. Même si bien sûr, ça ne vaut pas une bonne place au premier rang. Mais chez Wagner, non, il n'y a pas de tout ça en fait. Lui, il voulait l'équité sonore entre tous les spectateurs. Parce que comment, en 1870, un spectateur peut entendre moins de notes qu'un autre ? Je vous le demande. Et comment ne pas aussi évoquer les monuments et bâtiments religieux de type église et cathédrale qui donnent à la réverbération une dimension incroyable, puisque tout a été pensé pour que les sons puissent résonner et avoir de l'écho ? Le travail de l'acoustique a vraiment été une part indissociable de l'architecture et les liens entre les deux sont, à travers l'histoire, souvent indissociables. Comme c'est le cas visiblement de Stonehenge, en soi de la pure archéo-acoustique. Et on sait enfin, aujourd'hui, un des pourquoi de ce qui fait que ce bâtiment a été construit de cette façon. Un mystère de moins pour certains, visiblement. C'est un mystère de l'architecture de l'architecture. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo, si c'est le cas. Ça m'aide vraiment bien plus que ça m'y paraît. En tout cas, moi, c'est un sujet qui me passionne. Donc, si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style-là, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Ça sert aussi à ça. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. La prochaine fois, je vous révélerai peut-être le secret des pyramides, qui apparemment étaient les premières salles de concert du monde. Hein ? Quoi ? Par avoir, quoi. Sur ce, je vous dis à la prochaine, les mélomanes. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada